Les chrétiens ont célébré aujourd'hui la fête de la Pentecôte, une célébration pour commémorer la descente de l'Esprit-Saint. Dans ce journal, nous vous ferons découvrir l'ambiance qui a prévalu dans certains temples et églises. Les résultats du plan d'assistance post-conflit ont été présentés récemment au premier ministre Daniel Cablon-Duncan. Plus d'un milliard de francs CFA a été investi à la faveur de ce programme mis en œuvre dans l'ouest du pays. Le centre de télémédecine a été inauguré récemment au centre hospitalier de Youpougon. La cérémonie s'est déroulée en présence de deux membres du gouvernement. Ce sont les titres. Bonsoir et bienvenue dans ce 23h. Les chrétiens ont célébré aujourd'hui la Pentecôte, une fête qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres du Christ. Prière et réjouissance étaient au rendez-vous dans la plupart des temples et églises. C'était une occasion pour les chrétiens de toutes les confessions d'invoquer le Seigneur qui a fait don de l'Esprit-Saint. Patrice Kouakou. Avant de quitter ces douze apôtres à le jour de l'Ascension, Jésus a promis de leur envoyer l'Esprit-Saint. Le jour de Pentecôte, l'Esprit-Saint vient sur eux et dans la joie, tous sont transformés. Le sens de la Pentecôte pour nous aujourd'hui, c'est le revêtement de l'Esprit de Dieu sur nos vies, étant chrétiens engagés, afin de pouvoir aller partout dans le monde et faire l'œuvre de Dieu, prêcher la parole de Dieu, gagner le monde pour Christ. A cette solennité, les chrétiens louent et jubilent de concert avec toutes les créatures. A travers temples et églises, ses fidèles se sont êtres au Sénacle de Jérusalem, là où les apôtres ont reçu l'Esprit-Saint. Grâce à cet esprit, l'Eglise peut grandir par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Ce jour même de Pentecôte, le ministère à Chemin du Ciel a inauguré un temple dénommé Chambre haute à Port-Bouy pour la gloire du Seigneur. Si l'éternel est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Donc je profite de cette cérémonie, et surtout de la descente du Saint-Esprit, que Dieu lui-même envoie la vraie paix en Côte d'Ivoire. Devenu conforme à l'image de Jésus, premier né d'une multitude de frères, les chrétiens reçoivent les prémices de l'Esprit qui les rend capables d'accomplir la loi nouvelle de l'amour. 50 jours après les Pâques, les chrétiens du monde entier ont célébré la Pentecôte pour célébrer le Christ qui a accompli sa promesse de faire descendre l'Esprit-Saint. C'est donc un moment unique pour demander des grâces dans l'Esprit. À la mission internationale d'évangélisation de la rivière à Tauban et à la paroisse Sainte Ambroise-Mavigne d'Angré, la Pentecôte a été l'occasion de célébrer la renaissance de l'Église de Jésus-Christ. L'onction de Dieu est une couronne sur vous. C'est le thème développé par le bishop Paul Simplice, président fondateur de la mission internationale d'évangélisation à la rivière à Tauban. À l'occasion de la célébration de la Pentecôte, cet événement chrétien qui marque la venue du Saint-Esprit, le bishop Paul Simplice a dit que le temps du règne de l'Église est arrivé. La Pentecôte est le renouvellement des dons et des missions confiées par Dieu aux chrétiens. Derrière la Pentecôte, il s'agit de former un peuple qui appartient à Dieu au sein d'une nation, une communauté. À travers cette communauté, Dieu envoie la lumière dans le pays, la prospérité dans le pays, le bonheur dans le pays, la paix dans le pays. En vérité, là où l'évangile est efficacement prêché, il y a moins de guerres, moins de troubles, moins de haine, parce que l'onction vient avec l'abondance. Comme dans la plupart des églises, l'église Saint-Ambroise, ma vigne de Cocody, en gré, a célébré la solennité de la Pentecôte. Dans la ferveur, les fidèles ont vécu ce moment qui marque la réalisation de la promesse de Jésus-Christ d'envoyer 50 jours après la Pâque l'Esprit Saint. Un Esprit Saint pour animer, pour vivifier et faire resplendir son église. Ce jour de la Pentecôte, Dieu le Père a créé l'onction de l'unité. Il y a eu ce jour de la Jérusalem, le jour de la Pentecôte, il y a eu des Libyens, des Égyptiens et des Juifs qui ont parlé le même langage, des gens venus de très loin à Jérusalem, ville de l'unité, pour vivre ensemble, pour faire la paix ensemble. Toutes choses qui appellent la bénédiction sur la Côte d'Ivoire, dans une foi expressive pour appeler la réconciliation entre le sud et le nord, entre le centre et l'est pour faire vivre la Côte d'Ivoire de la communion de Dieu, dans la communion de l'Esprit Saint. Je crois en cette unité, je crois en la Côte d'Ivoire, je crois en l'effusion du Saint-Esprit pour ce pays, en fait que revienne sa prospérité et sa paix. A la paroisse Saint-Ambroise, ma vigne, le père curé, C.K. Pascal, a partagé aux fidèles cette effusion du Saint-Esprit qui a rallumé, a-t-il dit, l'église de Jésus-Christ et qui l'a fait renaître. La communauté Harris a elle aussi commémoré la descente de l'Esprit Saint. Elle a célébré ce dimanche la Pentecôte, les temps forts de cette célébration au temple Harris-Noé de Youpougan, où les fidèles et les prédicateurs ont prié au nom de Jésus. Eugène Atoubi. Les fidèles, chantant et dansant, suivis dans leur acte par les prédicateurs. Nous sommes à l'église, à Rista Temple-Noé de Youpougan. Le jour de Pentecôte est un moment particulier pour les fidèles de ce temple-là. Tous ensemble, dans un même lieu, ils ont été emportés par le même élan de joie et d'allégresse. Dieu te dit qu'il n'y a pas ce que tu avais fait un bébé de moi. Il ne se relâche pas à sa vie sombre, mais ce n'est pas une main nouvelle. C'est par ce message que je demande à Dieu de mettre en l'âme de chacun le Saint-Esprit pour que nous serons un chéri heureux à s'habiter à l'Esprit Saint. Une heure plus tôt, le chef prédicateur, Mobyo Lyudan, évoquait devant les fidèles la descente de l'Esprit Saint sur les disciples de Jésus à travers la lecture des actes des apôtres en son chapitre 2, versets 1 à 11. Dans son serment, il a invité les chrétiens aristes à ressembler à Jésus, à le suivre et à lui rester fidèle par le respect des valeurs qu'enseigne l'Église. Nous changeons de registre pour parler de diplomatie parlementaire. La visite du président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Niass à Abidjan, vient de prendre fin. Elle a duré cinq jours. C'était une visite d'amitié et de travail qui visait à renforcer la coopération parlementaire entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Au cours de son séjour en terre ivoirienne, Moustapha Niass a rencontré les plus hautes autorités ivoiriennes, à savoir le président de la République, Alassane Ouattara, et le premier ministre, Daniel Cablan-Duncan. Zani Gabriel. Une visite officielle de cinq jours achevée ce dimanche 8 juin à Abidjan par Moustapha Niass, le chef du Parlement sénégalais. C'est à l'aéroport Félissoufette Bouagny que le communiqué final de la visite a été lu à la presse. Dans ce communiqué, les deux présidents des assemblées nationales ivoiriennes et sénégalaises ont convenu d'échanger leurs expériences, de mutualiser leurs compétences pour des relations plus dynamiques et prospères entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Le président des deux parlements a insisté sur l'intérêt d'un partage d'expériences dans le domaine du développement économique et de la réalisation des infrastructures, en particulier pour la construction de l'hôtel des députés au Sénégal. La nécessité de lancer un appel à la solidarité de tous les pays africains pour une mobilisation, un engagement commun pour la résolution des conflits au Mali et en Centrafrique et pour mieux faire face aux autres défis tels que l'avancée du désert, le terrorisme. Moustapha Niass aura effectué un séjour marqué par des audiences accordées par les plus hautes personnalités du pays, en l'occurrence le président Alassane Ouattara et le premier ministre Daniel Kablandencombe. Il a été élevé, entre autres, par le président Alassane Ouattara à la dignité de grand croix dans l'ordre du mérite ivoirien. Dans le bilan de cette visite, l'on retient aussi la volonté des présidents des deux assemblées de renforcer la coopération en intensifiant leurs efforts pour l'application du protocole d'accord signé entre leurs institutions en juin 2013 à l'occasion de la visite du président du Parlement ivoirien Guillaume Soro au Sénégal. Je vous fais à présent lecture de ce communiqué émanant de l'Assemblée nationale. Madame Kayo Slaha Clarisse, présidente de la Commission de la recherche de la science, de la technologie et de l'environnement, convoque mesdames et messieurs les députés membres de la dite commission à la réunion du mardi 10 juin 2014 à 10h au palais de l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen du projet de loi portant code forestier. Le projet d'assistance post-conflit est un plan d'urgence élaboré après la crise post-électorale par le gouvernement. Ce plan vise à faciliter le retour des déplacés internes et consolider la paix. Plus d'un milliard de francs CFA a été investi à la faveur de ce programme à l'ouest du pays. Les résultats du projet ont été d'abord présentés au premier ministre Daniel Kablon-Duncan. Ils ont été ensuite remis aux populations des cinq régions bénéficiaires, à savoir Niambli, Toa, Zeo, Delobli et Diaouin. Les populations de Niambli, Toa, Zeo, Delobli, Diaouin, Diokouin reçoivent des mains du premier ministre Daniel Kablon-Duncan les clés de leur maison, des titres fonciers, des extraits de naissance. Elles sont les premières bénéficiaires du projet d'urgence pour la réintégration des personnes déplacées. Projet initié par le gouvernement et exécuté par le PAPC, projet d'assistance post-crise. J'ai eu une maison, une chambre salon. Je veux que les autres, nos frères qui n'ont pas bénéficiaires, qu'ils soient bénéficiaires. Je viens de reçoivre un syndicat foncier qui me sent très bien à l'aise, qui est en sécurité. Ces populations, aujourd'hui heureuses, vivaient dans la méfiance après les atrocités vécues lors de la crise post-électorale. Passé cette crise, le temps est à la réconciliation et à la paix et cette action du gouvernement vise à consolider cet acquis. Le projet que nous inaugurons ce jour vient s'ajouter à tous ceux qui ont été réalisés au titre des engagements pris par son Excellence M. Hassan Ouattra lors de sa fémorable visite d'État qu'il a effectuée dans l'Ouest et à l'Est de la Côte d'Ivoire. Je forme le vœu que cette initiative soit démultipliée dans d'autres zones. Tous ces projets en cours de réalisation et bien d'autres qui sont programmés ne pourront en effet connaître leur appartissement que dans un environnement apaisé. Tournons donc le dos à toute initiative qui pourrait apporter le deuil et la désolation. Dans le même élan d'améliorer les conditions de vie des populations de l'Ouest, le Premier ministre a expliqué l'intérêt du recensement général de la population et de l'habitat et les a invités à y participer. La priorité en effet doit être la réconciliation, la paix et le développement. C'est d'ailleurs pourquoi je voudrais aussi inviter tous nos compatriotes sans exclusif et tous ceux qui habitent notre pays à se faire recenser. Se faire recenser n'est pas un acte politique, c'est un acte citoyen et responsable. Dans le cadre du projet d'assistance post-conflit, le gouvernement a initié divers projets dont la construction et la réhabilitation des centres de santé, des bâtiments scolaires et l'installation de 250 jeunes dans les activités génératrices de revenus. Ces réalisations ont été visitées par le Premier ministre lors de son passage dans la région. En santé, le centre de télémédecine du CHU de Youpougon a été inauguré récemment. C'était en présence de deux membres du gouvernement. La création de ce centre est une initiative de l'Inde qui veut aider l'Afrique dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. C'est ce que nous dit Eric Goré et Serge Kolea. Le centre national de télémédecine du CHU de Youpougon est désormais fonctionnel. Les ministres Raymond Dagoudoukofi de la santé et de la lutte contre le sida et Bruno Namagnekouné de la poste et des TIC sont venus se rendre compte eux-mêmes des nouvelles installations. Une salle de vidéoconférence, des ordinateurs dotés de logiciels performants en vue d'interconnecter le CHU de Youpougon à un réseau de centres hospitaliers dans 53 pays africains. C'est un pas important pour l'ensemble du secteur de la télécommunication et particulièrement pour l'ensemble du secteur de la santé. Le centre national de télémédecine du CHU de Youpougon est une innovation de taille qui vient renforcer l'efficacité des services de santé en Côte d'Ivoire. Dès que le patient arrive au niveau de l'accueil, il y a une carte qui a enregistré toutes les informations concernant donc le patient. Donc si vous arrivez et que vous avez un malaise, on sait que vous appelez M. Conan et M. Conan a un numéro d'identifiant qui va le suivre depuis le début jusqu'à la fin et tout le long de sa vie. Pour le ministère de la Poste et des TIC, ce projet va s'étendre à toute la Côte d'Ivoire grâce à un fibre optique de 7000 kilomètres. Cette phase pilote va conduiter dans un premier temps le CHU de Youpougon, le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville, un centre de santé urbain, celui de Rubino, un centre de santé rural, celui de Séchis et un centre de santé régional, celui d'Agboville. Le centre national de télémédecine du CHU de Youpougon permettra l'utilisation des TIC dans le domaine de la santé tant par les professionnels que par les ménages. Il développera l'accessibilité des populations au service de santé et de soins de qualité. On connaît depuis hier la plus belle fille de Côte d'Ivoire, son nom Jennifer Yeo. Elle était la candidate numéro 15 lors du concours Miss Côte d'Ivoire 2014. Jennifer Yeo a reçu sa couronne hier soir des mains de la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara. Jérôme Kofi à Boulin. Présence sans surprise de la première dame à l'hôtel Sofitel Ivoire dans le cadre de la soirée électorale de Miss Côte d'Ivoire 2014, ce samedi 7 juin. S'agissant d'un tel événement visant surtout à la promotion de la jante féminine, Dominique Ouattara n'a jamais ménagé d'effort pour y apporter sa contribution. De surcroît marraine de cette cérémonie, il était question pour elle d'honorer l'engagement pris à l'égard de ses filles. C'est pour moi une très grande joie de parrainer cette nouvelle édition du concours national de Miss Côte d'Ivoire qui réunit les plus belles jeunes filles de notre pays. Nous savons combien nos femmes ivoiriennes sont belles et distinguées. Aussi, parvenir à se hisser à ce niveau de la compétition était loin d'être acquis d'avance. Cependant, elles ont conquis le jury grâce à leur qualité physique et intellectuelle indéniable. Marraine donc de cette édition du concours de Miss Côte d'Ivoire, c'est en cette qualité que la première dame de Côte d'Ivoire de Méné Ouattara a passé la couronne elle-même à l'heureuse élue de cette soirée en la personne de Guénéfer Yeo. Ayant pour première et deuxième dauphine, respectivement Traboulsi Samira et Kwame Anantis, la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne, devra désormais se préparer à relever des câlins nouveaux tels que les concours Miss Monde et Miss Univers. Sur ce point, la première dame Dominique Ouattara l'a assurée de son soutien ainsi que celui de son époux, le président de la République Alassane Ouattara. Concernant la soirée qui s'est terminée en beauté pour elle, Jennifer Yeo a reçu sans compter notamment les dons du comité national Miss Côte d'Ivoire une somme de 3 millions de francs CFA de la part de la première dame Dominique Ouattara sur un total de 10 millions de francs CFA répartis entre toutes les candidates. Le mérite des femmes d'Abobo a été reconnu récemment par la ministre de la Communication. Afoussiata Bambalamin a rassemblé plus de 400 femmes et jeunes issues de 16 associations. C'était à la faveur d'une cérémonie qu'elle a mis à profit pour les écouter et prendre en compte leurs préoccupations. Ces femmes ont également reçu de nombreux présents. Gabrielle Zanni pour le compte-rendu. Un rendez-vous une fois de plus respecté par la ministre de la Communication et les femmes de la commune d'Abobo. Une fois dans l'année, Afoussiata Bambalamin et les femmes se retrouvent au cours d'une cérémonie pour communier, mais aussi et surtout pour échanger. Cela dans le but de connaître les besoins des populations et d'y apporter des réponses. Environ 400 femmes issues de plusieurs associations ont été célébrées au cours de cette rencontre par la ministre de la Communication pour qui il est essentiel de reconnaître le mérite féminin. Sans l'équilibre du foyer, un enfant ne peut pas grandir, ne peut pas être équilibré et ne peut pas participer au développement de notre pays. C'est pour ça que votre rôle est tellement important. Ne dit-on pas qu'élever une femme, c'est élever une nation. Outre la remise des dons aux femmes, les jeunes finalistes du tournoi Afoussiata Bambalamin ont été récompensés. Un trophée, des enveloppes pour les encourager au travail, le tout en une ambiance de fête. C'est l'occasion pour nous de remercier madame la ministre, députée d'Abobo, pour son engagement sans faille auprès de sa population en général et les mamans en particulier. Pour la ministre, les réalités quotidiennes des populations doivent changer. Un centre informatique équipé par Afoussiata Bambalamin est déjà opérationnel pour permettre aux jeunes de s'adonner à des activités saines. Parlons éducation à présent. 5000 cas de grossesse non désirées ont été enregistrés pendant l'année scolaire 2013-2014 dans les établissements scolaires et secondaires sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce phénomène qui fragilise l'école ivoirienne devient une préoccupation pour les acteurs du système éducatif qui lancent le défi de zéro grossesse à l'école pour l'année scolaire 2014-2015. Le lancement de l'opération s'est déroulé en présence du ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara. Dois de Lazer. L'année scolaire 2014-2015, déclarée année zéro grossesse en milieu scolaire. Ce défi relève du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la direction de la mutualité des œuvres scolaires, Demos, qui veulent garantir la scolarisation de la jeune fille en Côte d'Ivoire. Plusieurs actions sont donc entreprises pour la sensibilisation des populations. Le site web accessible à l'adresse www.demos.org, un photo-roman intitulé « Dans les couloirs du lycée » produit en 17 000 exemplaires. Quant à la ligne d'appel d'urgence, le 107, elle donnera l'occasion aux élèves de partager leurs inquiétudes face à toutes les situations portant atteinte à leur intégrité. Plus de 5 000 cas de grossesse ont été enregistrés dans les établissements scolaires et secondaires en 2014. Selon les partenaires de l'école ivoirienne, ce fléau doit être combattu. Les jeunes qui ont déjà une sexualité, qu'elle soit précoce ou pas, c'est de les accompagner pour que cela n'aboutisse pas à une grossesse, en sorte qu'elles puissent continuer leur cycle scolaire. La ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique, Kandia Kamara, appelle à la vigilance pour la réussite de l'opération. Pour réussir ce pari, zéro grossesse à l'école en 2015, un centre d'appel est déjà opérationnel. Le numéro vert 107 devra servir aux populations de signaler les cas de violence faites à la jeune fille élève pendant l'année scolaire. On aborde à présent des questions de développement. 24 villages de la ville de San Pedro vont bientôt bénéficier de l'eau potable grâce à une technologie mise au point par une ONG. Le projet a été annoncé aux populations par le maire de la commune, nous dit Thérèse Tapé-Yoboui. Grâce à ce procédé, les populations de 24 villages de San Pedro auront bientôt de l'eau potable. Le maire de San Pedro, Boué-Canabo Clément, a décidé d'offrir à ses frères de pompes à filtrer l'eau. Coût de l'opération, 52 millions de francs. Pour le maire de San Pedro, l'Etat ne peut pas tout faire. Il faut prendre le relais et faire confiance au chef de l'Etat. La mairie a décidé de payer pour les 24 villages, 52 millions. Et le président de la République a donné leur parcours, un pas en Côte d'Ivoire, à San Pedro seul. Et vraiment, que les projets n'attendent plus. C'est ce que nous faisons pour donner un peu de bien-être à nos populations. L'Etat ne peut pas tout faire. C'est une ONG française qui va mener l'opération. Cette ONG a pour but de promouvoir durablement l'accès à l'eau potable partout et pour tous. Et ce, à partir de n'importe quel point d'eau. C'est-à-dire les marigots, les lacs, les puits ou même l'eau de pluie, à condition que ces sources d'eau ne soient pas cliniquement polluées. Le chef du village de San Pedro a exprimé la gratitude de la population au maire Nabokléman et particulièrement au président Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être des populations. Dans la page politique de cette édition, après la réunion du Bureau politique du Rassemblement des Républicains la semaine dernière, la direction départementale du RDR de Grand Bassam a organisé sa rentrée politique hier. C'était l'occasion pour les responsables du parti dans cette localité de dresser le bilan de leurs activités et mobiliser les militants pour 2015. Thierry Bouabi. Grande mobilisation des militants du Rassemblement des Républicains à Grand Bassam. C'est la rentrée politique du RDR dans la région du Sud-Komoui. Ce rendez-vous est placé sous le thème « Réconcilier pour vivre ensemble et assurer la victoire » en 2015. Cette cérémonie est l'occasion pour le député Koulibaly Seriba, secrétaire du parti à Grand Bassam, de dresser le bilan des actions menées par le parti dans le département. Selon lui, ce bilan est satisfaisant car le parti a pu obtenir des députés et des maires dans plusieurs localités de la région. Le secrétaire adjoint chargé des mouvements politiques au RDR invite les militants à prôner la paix et la réconciliation. « Bassam vit au quotidien les grands travaux du président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire vit au quotidien les grands travaux d'Alassane Ouattara. Ce dont a besoin notre pays, c'est le grand rassemblement, c'est la cohésion sociale autour du programme de développement d'Alassane Ouattara pour qu'en 2020, la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. » Marcel Amontano, le secrétaire régional RDR Sud-Komoué, parrain de la cérémonie, rassure les militants du soutien du président de la République Alassane Ouattara qui entend mettre tout en œuvre pour l'épanouissement des populations. « J'ai rassuré les populations qui sont préoccupées en particulier par le problème de l'emploi des jeunes. Je leur ai dit que c'était une préoccupation au centre des actions du président de la République et je leur ai annoncé que bientôt le président de la République annoncera une initiative en faveur des jeunes à l'image du FAFSI. » Dans ce département, les autres partis politiques, membres du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, apportent leur soutien au RDR pour la victoire du président Alassane Ouattara en 2015. Le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, a rencontré les militants de Lakota, Diokwe, Daloa et Zouaounien. Le message du docteur Albem Abri-Touakus reste le même. Il s'agit de la remobilisation pour les prochaines échéances électorales et du soutien à la candidature unique du président Alassane Ouattara au sein du RHDP pour la présidentielle de 2015. Mamadou Kouassi. Le président de l'Union pour la démocratie et pour la paix en Côte d'Ivoire, l'UDPCI, à la rencontre de ses militants. Albem Abri-Touakus est allé féliciter ses militants pour l'élection du président de la République Alassane Ouattara au second tour de la présidentielle 2010 et pour l'élection des députés du parti. Ces différentes rencontres ont été l'occasion pour la direction de l'UDPCI de mobiliser ses militants pour affronter les futures batailles électorales. Le président du parti, Akanciel, invite ses militants à soutenir le programme du gouvernement du président Alassane Ouattara pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergeant à l'horizon 2020. Leur dit d'être patient, leur dit d'avoir de l'espoir pour le développement, leur réaffirmer notre engagement pour le développement de la région et je pense qu'ils nous font confiance. Nous nous battrons en tout cas pour que les choses changent positivement. Albem Abri-Touakus a aussi exhorté ses militants à prendre une part active dans le processus de réconciliation nationale. De Ben Ooyen est assis plus loin, passant par Bienkoumaï Zoua Ooyen. Le président Albem Abri-Touakus et sa délégation ont trouvé des militants pour réaffronter les futurs défis du parti Akanciel. Ils s'engagent à ratisser l'âge pour renforcer leurs effectifs et fait de l'UDPCI le numéro un des partis politiques en Côte d'Ivoire. Direction Yahoo pour parler de réconciliation. La Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Sud-Komoé, organise la deuxième édition du trophée San Moon pour la paix Il s'agit de faire la promotion de la cohésion sociale à travers le sport. Réconcilier les populations par le canal du football, c'est la méthode choisie par la Fédération des femmes pour la paix mondiale, section Sud-Komoé. Il s'agit pour cette organisation qui a pour mission de promouvoir la paix partout dans le monde, de créer un cadre de rapprochement entre les fils et filles du village de Yahoo. Comme le dit le nom de notre fédération, il faudrait qu'on puisse établir une bonne relation entre nous les femmes d'abord parce que quand on parle de paix, ça passe par la famille. Pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait d'abord une femme au sein d'un foyer. Donc c'est pour cela que nous les femmes, on dit oui, on veut la paix pour que la paix puisse être établie. Une cérémonie de réconciliation à travers un tournoi de football doté du trophée Yakhjan Anoun, un tournoi qui a mis en compétition des équipes féminines. L'initiative de la rencontre est saluée par le parrain. Notre objectif c'est l'intégration, donc c'est pour unir tout le monde. Madame Simbaya qui arrive à organiser ces différentes cérémonies comme ça, qui me sollicite, je suis toujours prêt à l'accompagner. Il était présent à cette cérémonie le roi du village de Yaou, ce tournoi de la réconciliation et de la paix, et à sa deuxième édition. La Fédération des femmes pour la paix mondiale va étendre ses actions dans toute la région du sud Koumoué. Et l'actualité à l'étranger nous conduit en République démocratique du Congo, où une trentaine de personnes ont été tuées dans des conflits ethniques au sud Kivu. Des enfants et des femmes figuraient parmi les victimes. C'est à croire que leur vie ne valait pas plus que du bétail. Au moins 30 personnes ont été tuées dans ce village de Moutaroulé, dans la province du sud Kivu, en République démocratique du Congo. Des images difficilement soutenables. Pour se venger, après un vol de bétail, des hommes armés ont débarqué dans la nuit de vendredi à samedi et déchaîné leur violence. Les gens meurent comme ça, il n'y a aucune enquête. Il y a eu un premier massacre, là c'est le deuxième. Toujours pas d'enquête et on ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Le gouvernement fait comme si de rien n'était. Les victimes se trouvaient dans leur maison. D'autres dormaient dans cette petite église protestante, complètement détruite. Les assaillants s'en sont même pris aux patients du centre de santé. La police et l'armée savent qu'il y a des milices armées à côté d'ici. Des milices armées illégalement. Ce ne sont ni des soldats ni des militaires. Ce sont des gens habillés en civil, mais bien armés. Et le gouvernement le sait. A cause d'un conflit foncier, les violences entre communautés sont régulières dans cette région. La Monusco indique avoir déployé des casques bleus à Moutaroulé pour évacuer les blessés et tenter de ramener le calme. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programmes sur RT1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada